Bonjour Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Ministre de l'Économie de la Cooperation, je vous remercie. Je vous remercie aussi à notre ministre et à tous vos collaborateurs. Je vous ai dit que vous vous en avez dit à la Commission. Aujourd'hui, nous sommes venus pour avoir des confirmations et des engagements dans les publics. Je vous remercie aujourd'hui. Monsieur le Ministre, je vous remercie à tous les jours de croissance. Mais je vous remercie au peuple. Le croissant qui connaît une banque, le croissant qui connaît tous les Français, le croissant qui connaît tous les Français, le croissant qui connaît tous les Français, le Carrefour, le François, le François, le François, le François, le croissant qui s'est passé ou qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de choses que je me sens sur le ministère. Depuis 1986, les ministres économiques et les finances ont l'entrée. Le deuxième président de la République, Macky Sall, a vu qu'il ne l'a pas vu et qu'il ne l'a pas vu. Mais le ministre de la coopération et de la décentration, c'est ce que j'ai entendu. Les Français et les Américains ne sont pas venus au Sénégal. Les Français et l'Amérique ne sont pas venus au Sénégal. Il y a des russes, vous avez parlé de l'amende en France, 7000 milliards d'accords avec la France. Mais les 7000 milliards sont des chiffres ou les portes pour venir au Sénégal, ou qui peuvent venir au Réumi. Pour avoir une coopération et l'économie, j'ai dit que je n'étais pas venu au Sénégal. Il y a des russes et des russes, qui ont été ennuis des russes et des russes. Ils ne sont pas en train de faire ça ou de faire ça. Je pense que c'est ce que vous voulez. Monsieur le ministre, j'ai dit que si vous avez des banques à s'il y a, vous n'avez pas besoin de banques à s'il y a, vous n'avez pas besoin de vous faire ce que vous pouvez voir. Vous avez dit que le ministre de la République a fait un bon défi. Au fonds 6, il a dit que le président de la République a pris un bon défi. Il a dit que le ministre de la République a fait un bon défi. Le ministre de la République a fait un bon défi pour qu'il ait fait un capital. Et il a dit que le ministre a fait un bon défi. Le ministre de la République a fait un é hygiene, le ministre de la République a pris un bon défi. Au fonds 6, il a eu 7 milliards. Il a eu 125 0,5 millions de dollars. Il a eu des deux opérateurs qui ont de valoriser. Il a pris du clic à l'étage, mais il a besoin d'être défi. Il a été fait pour faire des choses. Donc, il n'a pas été le directeur de débuter. Il faut que vous ayez le fonds 6, car il n'a pas été le président de la République et c'est ce qu'on a fait pour nous. Vous savez, il n'a pas été le droit. C'est la première fois, on a dit le président Macky Sall, un texte qui a fait ce que nous avons fait. Il a été fait pour le fonds 6. Il a été fait pour nous. Il a été fait pour 20 mois et il a été fait pour le temps de venir. Monsieur le ministre, il a été fait pour un ministre le ministre de Nathalie, qui a dit que mon ministre Le ministre de l'Effet Transport a été ainsi remis au diplomation de l'État de France. Réumi veut que vous avez parlé de Khalist. Il n'est pas forcément de nous, donc il ne faut pas être à Khalist. Donc, si quelqu'un a été déloqué, il faut qu'il soit et qu'en aille, on s'en déloque au ministre des Finances. Si nous devons que nous voulons faire pour Sénégal, je vais vous remettre. Je vous remercie la proétera à notre collègue Ava Niang. Les collaborateurs du ministre, chers collègues. Monsieur le ministre, je voudrais vous interpeller sur la politique économique du gouvernement. Et je félicite le président de la République qui a pris de nombreuses initiatives, qui a trouvé des fonds, mais je suis un peu inquiet, très inquiet. Je suis le président de la chambre de commerce d'industrie d'agriculture de Djurbel, élu par les opérateurs économiques, mais je suis un homme politique. Un milliard et quelques milliards de dollars dans la région Djurbel. Ils ont demandé de nous, mais personne n'a dit. Parce qu'il faut qu'on dise les choses claires. Parce qu'il y a eu un directeur qui est venu à un certain nombre de personnes qui ont fait son liste et qui ont fait leur liste. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas. Parce que moi, ils m'aiment demander de nous isoler, de nous retirer. Qu'il a fait. C'est une question, ça, je l'ai dit à Amadouba, il était ministre des Finances, de parler au directeur qui a fait notre région. C'est une question qui a fait son nom. C'est une question qui a fait son nom. Mais de toute façon, si on a fait son nom, on peut exclure peut-être des membres, je ne sais pas. C'est un problème, il faut qu'on puisse faire. C'est un problème, c'est les Chinois. Mais je vais aller, Gwanzo, Djende Feren, les Chinois, les Chinois, tous les Sénégalais ne peuvent pas aller là pour créer. Ils sont les Chinois, ils sont venus au Sénégal, mais ils sont venus à tous les jours. Ils sont venus au Sénégalais, les Chinois en commençant en destination à Djende Ferenc, les Chinois, les Chinois et les Chinois. Donc on leur est aussi venus au Sénégalais, quoi vivent-ils? Pourquoi vivent-ils? C'est des problèmes. Moi, Gwanzo, Je m'en ai… Ecoute à une victime, j'adresse à Mabot, Dioli à Aïssa, Sargeko, et chez Sonega. Il y a des femmes qui ont fait ça. Ils sont venus à Bwanzo, Nous sommes allés dans tout le monde de Calice. 100 millions d'euros. Je l'accepte. 12% de l'euros. Je l'ai dit devant le Président de la République. Vous avez des fonds. Vous l'avez donné. Vous l'avez donné. Mais les 39 milliards, nous l'avons donné. Nous ne l'avons pas. Parce qu'il y a quelqu'un. Madame Diou Diou, nous l'avons donné. Nous l'avons donné. C'est trop facile. Il faut arrêter ces choses. Vraiment, je suis au regret de le dire. Et je profite de l'occasion, Monsieur le Ministre. Je représente le Parlement de la Syria. Un journaliste a accusé le secrétaire général du Parlement et la directrice qui est gambienne d'avoir fait des fausses facturations. C'est extrêmement grave ce qui se passe dans ce pays. Le Président a prôné la bonne gouvernance. Et je défie quiconque. Je ne serai jamais un voleur, ni un falsificateur, ni quelqu'un qui fait des fausses factures. Je le dis, je défie quiconque. Celui qui a quelque chose à publier sur moi, il n'a qu'à le faire. Ici et ailleurs. Et demain, il fera jour. Le Parlement est en train d'être audité sur ma demande. Ce que j'ai fait, les Sénégalais n'ont qu'à le faire. J'ai demandé que la commission de l'administration des finances du budget et de l'audit puisse auditer ma gestion. Il y avait un premier audit qui a donné, et je vais le redire, une motion de satisfaction. J'ai été félicité par l'auditeur général des institutions de la CDAO. Je parle sur une tribune. Les Sénégalais devraient être fiers de moi, de ma gestion. La gestion la plus sobre, vertueuse au nom du Sénégal. J'ai été félicité par les députés qui m'ont accompagné. C'est le lieu de féliciter le Président de l'Assemblée nationale à qui nous avons transmis la lettre et le Président de la République pour leur dire combien nous sommes satisfaits. Quand on est Sénégalais, ils devraient être un Sénégalais. Il y a des gens qui ne sont pas touchés. Il n'y a pas de deal. Moi, je ne suis pas dans les deal. Je ne serai jamais dans des deal. Je suis un Sénégalais honnête. Partout où je suis passé, je sors comme je suis entré. Le cœur ouvert, parce que je crois que j'ai fait ce que je devais faire. Monsieur le ministre, Madame et mes collaborateurs du ministre, chers collègues, Monsieur le Ministre, j'ai félicité en commission et j'ai apprécié le département. Parce qu'il y a des choses que nous voulons spécifiquement prendre en charge. Monsieur le Ministre, j'ai voulu vous raconter l'accompagnement avec les collectivités territoriales dans le cadre de la coopération décentralisée. Certaines collectivités, nous avons des relations, des partenariats. Nord-Sud, bien sûr. Mais nous avons des accompagnements. Et généralement, je parle par expérience, nous avons des partenaires qui ont besoin d'un accompagnement institutionnel. Je voudrais savoir comment le gouvernement, quelles mesures vous préconisez pour, effectivement, accompagner les collectivités territoriales dans cette coopération décentralisée. Monsieur le Ministre, j'ai dit que la RSE est devenue obsolète. A partir de ce moment, je pense que, dans les partenariats, avec l'autorisation, nous allons donner à des prometteurs étrangers pour nous venir d'investir, d'utiliser son foncier, d'utiliser le foncier des collectivités territoriales, nous allons intégrer les PMI et les PME pour que nous puissions bénéficier au maximum. Je n'ai pas besoin, je les avais ennemérés, j'avais parlé de transfert de technologie, j'avais parlé de participation dans le capital. Mais, en tout cas, nous avons senti que les PMI et les PME, qui connaissent que nous sommes dans toutes les collectivités, nous pouvons bénéficier véritablement. Et cela va résorber beaucoup de demandes d'emploi. Monsieur le Ministre, il y a eu ce que j'ai dit. Monsieur le Ministre, le ministre des Finances et le ministre chargé de l'équité territoriale, nous avons dit, mais véritablement, nous avons apprécié, qu'il n'y a pas d'évaluation du PAPE 1. Et moi, je pense que, comme vous avez dit, nous devons avoir l'évaluation du PAPE 2. Et c'est ce que j'ai besoin. Justement, nous avons besoin d'effectivement ce ministère. Donc, nous attendons cette évaluation. Parce que, dès que nous sommes dans le PAPE 2, nous devons avoir une évaluation, qui va nous permettre, nous faire une formulation intelligente, effectivement, du PAPE 2. Donc, nous attendons. Monsieur le Ministre, moi aussi, j'ai eu l'étude d'impact. J'ai eu l'étude d'impact. Je pense que le projet, nous devons faire l'étude d'impact. Enfin, je voudrais qu'il y ait une discussion, que nous devons faire l'état de la pauvreté, sur l'indice de la pauvreté. Monsieur le Ministre, j'ai eu beaucoup de revenus par tête d'habitants, pour, effectivement, expliquer l'état de la pauvreté. Je suis le ministre d'accord. Moi, ce qui est d'accord, c'est l'accès aux services sociaux de base. Ce qui est d'accord, c'est la création de richesses. Ce qui est d'accord, c'est l'enrichir les familles. Ce qui est d'accord, enfin, c'est fixer, ceux qui sont en âge de travailler dans les localités, freiner l'exode rural, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants et les enfants. Je vous remercie, monsieur le Président.